Ce livre représente de façon assez fidèle, en tout cas on l'espère, l'état de l'historiographie et ses forces de réunir parmi les meilleurs auteurs possibles sur ces questions-là. Donc il reflète bien l'évolution de l'historiographie récente, histoire des juifs qui elle-même, ou études juives si on préfère, mais c'est plutôt l'histoire et l'archéologie qu'il s'agit, qui elles-mêmes s'inscrivent dans un panorama mondial, celui des sciences humaines et de l'histoire, avec des poumons particulièrement vivants, enfin importants, en Israël, aux Etats-Unis et bien sûr en Europe. Alors les principales tendances qu'on observe dans l'historiographie en général et dans l'histoire des juifs en particulier sont, je crois, j'espère, visibles dans le livre. Parmi elles, et sans que ça résume tout l'apport du livre, mais on peut citer effectivement l'attention désormais nécessaire et constante des historiens portés à l'archéologie, aux trouvailles archéologiques, qui sont source évidemment au Proche-Orient de beaucoup d'investissements et d'instrumentalisations idéologiques, dans un sens et dans l'autre, comme cela est normal, mais donc il convient d'essayer d'écrire les apports, les trouvailles de façon fidèle. On a quand même un principe d'objectivité, de neutralité axiologique dans notre travail, et donc je crois que le livre représente bien cette tendance-là, qui est une tendance forte, qui n'est pas propre à l'histoire des juifs. Quand on fait de l'histoire de l'Italie du Moyen-Âge, quand on fait de l'histoire de l'Occident moderne même, on se rend compte que les apports de l'archéologie désormais percolent, sans doute mieux qu'il y a 30 ans, grâce à des passeurs et des gens qui ont fait en sorte que les historiens lisent les archéologues, et l'inverse, dans l'histoire générale. Donc l'archéologie, ce serait un premier aspect. Après, il y a d'autres aspects dont je ne crois pas du tout que ce soit des modes, qui sont des choses importantes, mais qui sont présents dans le panorama historiographique, et dans le panorama libraire même aujourd'hui, qui n'étaient pas il y a 10 ans, ou en tout cas moins, et qui n'étaient pas du tout il y a 30 ans. Ce serait compliqué et long de tout détailler. Je vais prendre deux exemples. Je n'ose pas dire que c'est nouveau, ça fait des dizaines d'années qu'on sait qu'il faut le faire, mais que dans un livre de grand public, l'histoire des femmes et l'attention prêtée au genre soient présentes de façon tout à fait évidente aux yeux de tous les auteurs. Je crois que c'est quelque chose d'important. Et du coup, autant que les sources et les historiographies le permettent, on a essayé d'être attentif à cet aspect-là. Une histoire, on peut l'appeler histoire mondiale, histoire globale, voire histoire connectée, qui elle aussi s'est bien inscrite dans le paysage bibliographique depuis une dizaine d'années, et qui fait que c'est un livre... Alors évidemment, on joue sur de velours en parlant du peuple juif, puisque c'est un peuple dont l'histoire est quand même très mondiale, mais c'est un peu un livre d'histoire mondiale. On n'a pas voulu l'appeler histoire mondiale parce que ça a déjà pris, et puis parce que ça ne reflétait pas vraiment... Il ne s'agissait pas d'un manifeste de world history, comme on dit, d'histoire mondiale ou globale, mais voilà, on n'écrit plus des histoires nationales, des histoires enfermées, et ça marche bien avec les juifs. Alors une fois qu'on a formé ce projet, on s'est décidé à retenir un certain nombre de dates, dont le nombre a changé, il ne faut pas prêter à 80 une valeur particulièrement symbolique, ou numérologique, ou que sais-je. Ça semblait un nombre satisfaisant, réparti dans le temps. C'est souvent que les livres qui considèrent la longue durée arrivent en 1900 au bout de 40 pages, et toute la fin du bouquin, c'est sur l'époque contemporaine. Là, ce n'est pas le cas, c'est relativement équilibré. Évidemment, ça se fait un peu plus dense à partir des 19e et 20e siècles, mais enfin, l'équilibre est assez bien tenu, c'était un des défis du livre. Et donc, il a fallu trouver les moments les plus importants à travers ces plus de 3000 ans d'histoire. Et cela s'est fait de manière assez diverse. Il n'a pu nous arriver, dès le début, nous savions parfaitement qu'une date devait être présente, qu'on ne pouvait pas faire un livre d'histoire des juifs sur 3 millénaires sans cette date. Et donc, une fois qu'on avait la date, on se demandait à qui on allait la demander, tout simplement. Donc là, c'est du travail de fabrication, de conception d'un livre par les directeurs de l'ouvrage. Qui va bien pouvoir nous faire, 1948, la création de l'État d'Israël ? Qui va bien pouvoir nous faire, 33, la mort de Jésus ? Pour prendre deux dates très différentes et très éloignées. Mais il était aussi arrivé qu'on se dise qu'une contribution d'un collègue, d'une collègue de valeur, ou qui avait travaillé sur des aspects moins connus, ou qui n'avait pas évidemment un lien avec une date en particulier, mais dont nous aimerions avoir le texte, soit choisie comme ça, en proposant à des gens de contribuer au livre. Donc ça a été un travail interactif, collectif, encore une fois. Les trois directeurs d'ouvrage, donc mes deux collègues et moi-même, et puis les auteurs eux-mêmes ont pu hésiter, changer de date. On voulait quelque chose sur le messianisme, mais est-ce que la date du messianisme au XVIIe siècle, c'est plutôt 1666, plutôt une date des années 1650 ? Ça, c'était un peu l'auteur qui le voyait. Et c'est ainsi qu'on est arrivé à un nombre de dates important, 80 dates, qui a évolué pratiquement jusqu'au bouclage, et qui bien évidemment, et c'est sur ces mots, non pas tristes, mais lucides que je termine l'introduction du livre, ne sont pas une liste parfaite et absolue. S'il fallait refaire le livre, s'il fallait l'étendre, ce serait possible. S'il fallait en proposer une édition pour un public italien ou américain, il y aurait sans doute des petits changements. Ce n'était pas un livre d'histoire franco-centrée, il est vraiment question de l'histoire des juifs à travers le monde, mais on finit avec 2015 et l'attentat de l'hyper-cacher. Peut-être que si nous étions un groupe de directeurs d'ouvrage argentins ou des États-Unis, on n'aurait pas pris cette date. Donc il y a quand même des perspectives, sans être franco-centré ou européo-centré, il y a évidemment des perspectives. Alors après, ce livre réunit 80 notice, écrit par pas tout à fait 80 auteurs, mais pas loin, puisque certains ont pu écrire deux dates, voire trois dates, et ce sont des dates très différentes les unes des autres. Elles ont tout en commun de renvoyer à une année. Enfin, je dis une évidence pas tout à fait, parce que parfois on hésite si c'est une année ou l'année suivante, parce que le calendrier juif va de l'automne à l'automne, donc il peut y avoir un petit flottement. Et puis certaines dates sont un peu conventionnelles. Je m'explique. Il y a des dates qui sont vraiment des événements, qui sont des dates épocales, pourrait-on dire, et que quelqu'un qui a un petit peu de culture historique connaît. Je vais essayer de changer mes exemples, mais bon, en 1945, la fin de la Deuxième Guerre mondiale, la libération des camps. 1492, l'expulsion des Juifs d'Espagne. Donc ça, ce sont des dates qu'on s'attend à trouver, qui font époque, et qui sont présentes à ce titre, qui sont entre guillemets de vraies dates. Et puis il y a des dates, dont on a assumé dès le début, en concevant l'ouvrage, qu'elles seraient un petit peu des prétextes. C'est pour ça que j'insiste volontiers sur la plasticité de cet outil qu'est la date. Il ne s'agit pas d'en avoir le culte, mais de l'utiliser comme un prétexte, donc pour rentrer dans des espaces, dans des domaines de l'histoire juive, qui sinon resteraient hors de notre livre. Ce n'est pas un livre d'histoire événementielle, il faut aussi parler de la culture des Juifs, il faut aussi parler de leur langue, il faut aussi bien sûr parler de leur religion et de leur statut politique, mais pas seulement de cela. Et donc ces aspects-là, ça trappe avec une date, mais une date qui est un peu un prétexte. Le meilleur exemple, ou l'un des bons exemples, je crois, dans le livre, c'est la date de 500 environ, qui est la date d'achèvement de la compilation du Talmud. Faire un livre sur l'histoire des Juifs, sur 3000 ans, sans dire un mot, de la Mishnah et du Talmud, ça n'est pas possible, mais le Talmud, ce n'est pas comme 1492 ou 1945. C'est un monument dont la compilation, la rédaction s'étale sur des siècles. Il fallait bien choisir une date, donc c'est cette date-là qui est la meilleure, mais ça reste une date prétexte pour l'histoire culturelle, encore une fois, pour l'histoire qui n'est pas l'histoire bataille. Alors la décision d'écrire, ou de faire écrire par tout un ensemble de collègues, une histoire des Juifs, elle résulte de motivation personnelle, de ce qui, moi, m'a rendu, à un moment donné, peut-être capable d'essayer d'entreprendre cette initiative collective très, très lourde et demandant beaucoup de travail et d'investissement. Mais elle résulte aussi d'une considération générale qui concerne l'état de la bibliographie, l'existence de livres satisfaisants pour certains, moins satisfaisants pour d'autres, mais dont je trouvais qu'il aurait été utile de les remplacer ou même d'introduire à leur lecture avec un autre livre, un livre qui aurait été un livre collectif, accessible, mais sérieux. C'était un peu la gageure, la tension, comme dans beaucoup d'ouvrages de sciences humaines, d'essayer un peu en contrebande de passer le meilleur du savoir universitaire, académique, produit par des historiens, des historiennes, des archéologues, des chercheurs et chercheuses de toute origine, mais de le passer de façon vraiment accessible pour des lecteurs. Voilà. Alors, ça, c'est un premier élément d'explication. Après, il y a aussi une question d'actualité, pas seulement historiographique, dont on pourrait parler très longtemps, mais d'actualité politique, civique, enfin, et géopolitique, etc., qui vient simplement de ce que l'histoire des Juifs en France, en Europe, dans le monde, au Proche-Orient et ailleurs encore, est une histoire passionnante qui intéresse les gens, mais aussi compliquée, y compris dans le temps présent. Donc, je trouvais que c'était, évidemment, que ça a été particulièrement tragique et douloureux il y a quelques dizaines d'années, mais encore aujourd'hui, c'est une question qui est très présente dans le débat politique, dans les questionnements des gens, et je trouvais que c'était une œuvre salutaire que de proposer une synthèse, encore une fois, j'espère accessible, mais en tout cas, tout à fait à jour sur ces questions-là. Et du coup, ça supposait, en tout cas, de mon point de vue, un travail collectif. J'aurais pu caresser le projet de faire se lire tout seul ou avec seulement trois auteurs, puisque je coordonne le livre et puis je coordonne la partie centrale sur le Moyen-Âge et l'époque moderne. Il y a une collègue qui a coordonné la partie antiquité, Katel Bertelot et une collègue qui a coordonné la partie contemporaine, Audrey Kischelewski. Mais en fait, à trois, ou à plus fort raison, tout seul, je crois que c'est impossible. Donc, il fallait s'adjoindre les services de beaucoup de collègues. Et du coup, on a choisi de faire ça par date. Je ne dirais pas inspiré, mais sans doute encouragé par le succès rencontré par des livres qui fonctionnent par date. l'histoire du monde au 15e siècle, l'histoire de la France et d'autres encore et convaincu que c'était une bonne porte d'entrée. On dit souvent que la date, c'est l'atome de base de l'historien. Enfin, ce sur quoi il travaille, c'est le temps. C'est une formule un peu brumeuse, en fait, parce qu'on travaille sur le temps, oui, mais on travaille aussi sur des objets que d'autres sciences humaines étudient. Je ne sais pas si je travaille sur la classe ouvrière, je travaille sur un objet qu'un sociologue peut appréhender si je travaille sur l'économie, c'est un économiste, etc. Toutefois, ce que l'historien a de particulier, c'est peut-être d'étudier l'évolution de ces choses-là et donc pour saisir une évolution, la date, c'est bien, ce n'est pas un manifeste de retour à l'histoire par date, ce n'est pas le retour de l'événementiel et de l'histoire-bataille comme on disait il y a quelques temps, mais c'est la conviction que c'est un bon outil. On peut se promener, ça permet une lecture au gré des coups de cœur et des renvois au bas d'une date. Tiens, pour mieux comprendre ce qui s'est passé en telle année, je vais aller voir ce qui s'est passé 250 ans plus tôt, etc. Donc c'est un outil pour accéder, je crois, à cette histoire compliquée et très riche et sur une très longue durée en plus. Donc on s'était décidé à écrire, à faire écrire collectivement ce livre dont le titre était assez vite clair pour nous, il s'agissait d'écrire l'histoire des Juifs mais bien évidemment ce mot de Juif a commencé par la présence d'une majuscule ou d'une minuscule, il pose un certain nombre de questions. On a opté pour la majuscule considérant qu'il s'agissait d'un peuple qui pouvait avoir une religion, la religion juive, auquel cas il y aurait une minuscule comme un chrétien ou un musulman mais on pouvait aussi être un juif athée, un juif sans religion et donc on a penché pour la majuscule ce qui n'est pas le choix de tous, ce qui est déjà significatif sur notre conception de la chose. Toutefois, on n'a pas voulu faire une histoire du peuple juif parce que c'est une notion un peu compliquée la notion de peuple juif, son unicité, sa continuité, sont l'objet de beaucoup de débats et d'incertitudes. Ce qui nous a intéressés c'est justement d'étudier ces hommes et ces femmes qui s'identifiaient et ou qui étaient identifiés comme juifs à travers les millénaires en ne se prononçant pas du moins de façon consensuelle et univoque dans tout le livre sur le statut justement de ce que constituait cet ensemble. Est-ce qu'il s'agit d'un peuple ? Est-ce qu'il s'agit d'une religion ? Encore une fois. Est-ce qu'il s'agit d'une nation ? Ce sont aussi à des moments différents de leur histoire des expériences différentes que ces gens ont vécues, ont construites. Il y a une existence, une expérience étatique dans l'Antiquité jusqu'à la destruction du Temple, jusqu'à la chute de la Judée aux mains des Romains. Et puis, il y a une nouvelle expérience étatique, toute différente mais dans la même partie du monde depuis la création de l'État d'Israël en 1948. Donc, ces expériences ont une grande importance, il en est abondamment question dans le livre, mais elle ne résume pas toute l'histoire des Juifs d'autant qu'entre les deux, l'expérience diasporique de la dispersion hors de la terre promise est tout sous une parenthèse. Et justement, dire que c'est une parenthèse, ce serait être victime d'une idéologie qui consisterait à dire qu'il y avait un plan divin qui consistait à chasser pour ensuite réinstaller dans leur terre les Juifs. Donc non, on s'est un petit peu gardé de ce genre de prise de position et le mieux, c'était de parler des Juifs et non pas de prendre position sur quelle était la meilleure définition de ce groupe qui, dans la longue durée, et même si depuis 1948 les choses ont beaucoup changé, mais est un groupe qui échappe un peu aux catégorisations traditionnelles. Quand on fait l'histoire d'un peuple, qu'on fasse celle des Français, des Allemands, des Anglais, pour les Italiens, c'est plus compliqué parce que c'est un pays dont l'unité est plus récente, mais dont l'histoire est très ancienne, donc finalement, des Italiens, on est ici face à des peuples dont le modèle politique a pu évoluer. La Révolution française redéfinit profondément le modèle du peuple français pour en faire un concept politique et non pas un concept ethnique ou lié à une souveraineté royale, mais qui toutefois ont toujours été liés, enfin depuis longtemps, à un espace qui progressivement a pris le nom de nation. Dans le cas des Juifs, évidemment, il en va tout autrement. Et donc, après, je pense qu'il était bon aussi que les sensibilités différentes soient préservées, donc c'est vraiment pas ni par diplomatie ni par rhétorique que je dis ça. Enfin, les auteurs, je pense, du livre sont sur des positions différentes et c'est bien ainsi. C'est un livre choral, comme on dit quand on parle parfois de cinéma, un livre où il y a plusieurs voix qui s'expriment comme dans un cœur de tragédie et où du coup, voilà, ce qui est moi, ma position que j'exprime un peu dans l'introduction du livre est une chose, mais elle n'engage pas forcément tous les auteurs. Moi, je suis assez frappé quand même par la capacité à laquelle je ne prête pas d'explications surnaturelles ou théologiques, mais de ce peuple, de se maintenir et évidemment, on se demande qu'est-ce qu'il y a de commun entre tous ces individus, qu'est-ce qu'il y a de commun entre un juif vivant il y a 3000 ans en Terre Sainte et un juif qui vit aujourd'hui en Argentine ou en Californie. Alors, il y a évidemment fort peu de communs d'un certain point de vue sur le plan linguistique, culturel, culturel, etc. Mais il y a aussi une grande efficacité de la construction d'un sentiment d'appartenance et d'une transmission au sein de l'identité juive. C'est pourquoi les pages très connues de Sartre sur la définition du juif par l'extérieur, par le regard, par l'antisémitisme sont aujourd'hui perçues comme intéressantes mais assez problématiques. Ce n'est pas du tout la perception qu'a ce livre.